bonjour mes passionnés je viens aujourd'hui vous présenter les trois kits que j'ai acheté sur le site TEMU parce que je voulais essayer voir ce qu'ils proposaient donc je vais vous présenter ces trois kits donc on va commencer par le premier donc le premier c'est celui ci avec donc les trois petits oiseaux qui s'appelle 3 birds donc c'est un un kit qui vient de la boutique joy autumn cross stitch sur TEMU qui donc c'est un 14 c'était à broder en deux brins et la taille elle est de 25 par 14 cm donc je vais ouvrir le kit pour vous le présenter donc première chose on a donc un petit récapitulatif de l'image et ensuite on a donc la grille qui se présente la première partie comme ceci la deuxième partie avec le dernier petit oiseau et donc les points qu'il va falloir faire donc il y a 20 couleurs en full stitch et il y a deux quatre cinq couleurs en backstitch bien heureusement il n'y a pas de point de noeud heureusement parce que moi le point de noeud comme vous le savez on n'est pas très copains quoi qu'il en soit s'il y en avait eu je l'aurais remplacé par par des perles donc voilà je vais vous présenter donc maintenant la toile alors elle est toute petite puisqu'elle fait comme je vous l'ai dit 25 cm sur 14 cm ce qui est bien et appréciable c'est que la toile est surjetée donc pas besoin de le faire nous mêmes voilà une petite toile qui va être je pense rapide à faire bien sûr elle se fera dans ce sens là comme vous pouvez le constater par rapport à l'image voilà donc en format paysage et je vais vous présenter donc les couleurs voici les couleurs donc de la couleur une à la couleur 15 donc comme vous pouvez le constater des couleurs assez chaudes voilà une couleur une à 15 et la couleur donc 16 à 20 puisqu'il y a 20 couleurs dans ce kit ce kit je l'ai payé 5 euros et 48 centimes donc quand vous avez pu le constater vu que la toile est blanche c'est du point compté c'est ce que je préfère donc tous les kits que je vais vous présenter sont du point compté et voilà sur la toile aïda et bien sûr il y a toujours les deux petites aiguilles qui sont accrochées au filaire ensuite la deuxième toile je l'ai trouvé très très jolie donc c'est un petit violon avec des roses et puis une partition de musique et donc la toile est intitulé violon et sur la toile c'est écrit in music there is harmony in harmony there is peace donc en musique il y a de l'harmonie dans l'harmonie il y a la paix donc c'est toujours du 14 ct en deux bras à broder en deux bras la toile fait 25 par 19 cm je vais vous la montrer de ce pas voilà donc je vous présente déjà ce côté là donc avec le rappel de l'image et là ici donc le full stitch et le backstitch donc il y a 14 couleurs en full stitch ah mon grand copain le point de noeud il y a trois couleurs en point de noeud et 2 4 6 il y a 7 couleurs en backstitch bon ben le point de noeud comme je vous l'ai dit je le remplacerai certainement par des perles même très très certainement voilà et donc ce sera aussi donc une broderie en format paysage donc voilà la grille et donc le tissu aussi une petite toile donc toujours donc toile surjetée bien évidemment un point compté bien évidemment aussi et je vais vous présenter tout de suite les couleurs donc en tout dans celui là il y a 14 couleurs il y en a pas beaucoup mais c'est largement suffisant donc voici les 14 couleurs donc des couleurs assez chaudes le rose pour les fleurs est très joli les couleurs les couleurs sont quand même assez lumineuses voilà il y a bien sûr les deux aiguilles voilà voilà et maintenant on passe à la dernière toile qui est aussi elle qui est aussi elle très jolie donc c'est deux petits oiseaux qui sont posés sur un arrosoir où il y a des fleurs dessus alors par contre pour les fleurs je saurais pas vous dire ce que c'est comme fleurs voilà voilà donc le titre c'est flower pot and bird donc peau de fleurs et oiseaux donc toujours du 14 c'était à broder en deux brins et la toile fait 21 par 32 donc comme vous pouvez le constater par rapport à la à l'image ce sera à broder donc en format portrait donc on va regarder tout de suite la grille et le tissu et les fils voilà alors on va commencer comme ça donc là il y a un rappel de l'image et là donc la première partie donc le haut avec les oiseaux et le début de l'arrosoir et là ici donc la dernière partie avec le bas de l'arrosoir et il y a donc là toutes les couleurs donc en full stitch il y aura 33 couleurs en tout il y aura une 34e couleur parce qu'il y en a une couleur en plus dans le backstitch et le backstitch en tout décidément j'ai du mal à parler le backstitch il y aura en tout 5 couleurs à broder voilà ensuite donc la toile se présente donc comme ceci voilà une toile hop qui est bien évidemment hop attendez que ça fasse le focus oh bah dis donc pourquoi j'arrive pas voilà elle est surjetée comme vous pouvez le constater voilà les toiles sont assez souples j'ai oublié de vous le dire pour les deux autres mais les toiles sont quand même assez souples comme voilà et là je vais vous présenter donc les 34 couleurs alors hop on va commencer par les 15 premières couleurs hop donc des couleurs somme toute assez foncées hein hop la couleur 16 à 30 de très jolies couleurs très lumineuses et les dernières couleurs donc les couleurs donc 31 à 34 et donc dessus et ben c'est fait comme avec les autres kits il y a toujours les deux aiguilles voilà donc je vais vous représenter vite fait tous les kits que j'ai acheté donc les trois petits oiseaux le violon avec la partition de musique et les petits oiseaux les petits oiseaux sur leur arrosoir voilà donc je pense que je commanderai d'autres kits sur sur Temu parce que franchement peut-être même dans cette boutique Joy Autumn Home ça c'est le nom de la boutique et parce que les kits en fait ressemblent à ceux de Joy Sunday désolée pour le bafouillage donc oui ça ressemble au kit de Joy Sunday ou ou cross-stitch enfin voilà donc ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous vous auriez choisi ces toiles ou pas ou si vous allez vous laisser tenter donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires moi de mon côté je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt bye 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 merci 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 merci